Laurent Ruquier, toute sa bande, on va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 30 minutes encore, puisqu'à partir de 17h30, le football sera à l'honneur sur Europe 1, le journal avancé et le foot pour le match Ukraine-France, évidemment. Christine Bravo, Fabrice Eboué, Anne Mouax, Isabelle Motreau, François Renucci et Jérémy Michalak sont avec vous encore pendant ces 30 minutes. Dominique Fred, bonjour. Bonjour. Fred est à Saint-Omer, Dominique au Havre. Vous garantissez qu'on ne se connaît pas, Dominique, parce qu'à chaque fois, mes camarades disent « Ah, ça y est, c'est du favoritiste, mais il y a quelqu'un du Havre. » Oui, on se connaît un petit peu quand même. Ah bon ? Ah bah merde. Racontez-nous. D'où on se connaît ? Non, on ne se connaît pas vraiment, mais je sais, vis dans l'établissement où vous êtes passés. Ah, c'est-à-dire raconté ? La prison. Ah, au lycée Porte-Océane. Vous êtes quoi, prof là-bas ? Oui. Prof de quoi ? Économie-gestion. C'est comment votre nom ? Vous étiez déjà là à l'époque, non ? Non, oh bah non, 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 on a à peu près le même âge. Quand même ! Il y a un monument pour Laurent Ruquier, un truc, ça va ? Non, mais on a parlé d'lui en salle des profs, des anciens collègues qui se rappellent de lui. Ah bon ? Qui, qui, par exemple ? Mademoiselle Hubie, prof d'anglais. Oh là là, putain, prof d'anglais ! Oh putain, on a la coupable ! La prof d'anglais ! On a la coupable, bien sûr. Eh bah, vous lui ferez nos compliments ! Je me souviens d'elle, là ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui, la prof d'anglais ! T'entends comment il parle anglais ? T'es pas bon en anglais, quoi ! Attendez, Dominique, vous avez le portable de madame Hubie ? Ça fait pas mal qu'on lui passe un petit coup de fil, ça serait drôle ! Il y a même Hubie, je me souviens d'elle, elle avait les cheveux plutôt en l'air, bouclés, ah c'est ça ? Oui, tout à fait ! Toujours ! Et il y a des professeurs dans des matières dans la qualité bon ? Le prof de couture est toujours là ou pas ? Mademoiselle Roseau, elle est toujours là ? Ah non, j'ai pas connu ! Monsieur Casmiche, elle est toujours là, monsieur Casmiche ? Ah non, j'ai pas connu ! T'as un prof qui s'appelait Casmiche ! Ah ouais, il portait bien son nom, le prof de maths ! Oh putain ! Monsieur Casmiche, tout s'explique ! Ah oui, oui ! Non mais je disais que Mademoiselle Ubi se rappelait plus de vos blagues de potage que de votre niveau d'anglais Ah bah oui, voilà ! Je vais la faire perdre celle-là ! Elle a des dossiers inquiétants ! Que d'émotions reviennent d'un coup ! Bonjour, bienvenue sur Un Repas ! Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Claude Sarrotte ! Bravo ! Isabelle Mergaud ! Jean-Marie Dugard ! Titoff ! Jérémy Michalak ! Et Jean-Ben Guigui ! Non mais c'est bizarre ce que vous venez de faire, Titoff ! Ouais, c'est très étroit ! Il vient d'asperger... Remarquez, c'est vrai qu'elle sentait pas très bon ce matin ! Oh ! Oh ! Il vient d'asperger de parfum Claude Sarrotte ! Non, 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 pas quoi ! Ah si ! Joujou, vous avez vu ! Je suis témoin, il a renversé une bouteille de parfum entière sur Claude ! C'est un parfum d'ambiance, non ? Non, non, c'est mon parfum ! Non ! Mais pourquoi vous vous baladez dans la rue avec votre parfum ? Parce que j'ai un spectacle ce soir ! Et alors ? Tu as une petite fissure au coin de la lettre ? C'est la box ou c'est autre chose ? Non, non, j'ai pas de fissure ! Et t'as un masque ? T'as un masque ? Pas encore ! Un masque de qui ? Pas encore ! Ça c'est le catch ! Mais non, tu sais la protection pour le visage ! Pas encore ! Ah oui, t'as tout un collant comme ça ! Mais non ! Avec des trucs pour protéger les choses ! Pas encore ! Encore ! Petite coquille ! Tu fais du sac ! Il tape dans un traversin, c'est tout ce qu'il fait ! Mais non, je tape sur... Lui, il a des protections, évidemment ! Ah, tu tapes sur des bambous ? Et c'était numéro un ? Rires Méfiez-vous parce que j'ai une bonne droite, il m'a dit ! Intention ! Ah oui ! Non mais t'y a beaucoup d'allonges, c'est ton nom ! Ah oui, oui ! T'as une bonne allonges ! Il paraît que c'est le squash, il m'a dit ! Le problème, c'est la gauche molle ! Pardon ! Il faut qu'on appelle la gauche molle ! Il a une gauche normale ! Non, en revanche, j'ai un pied gauche parce que c'est de la boxe française ! Ah, vous avez droit au pied ! J'ai droit au pied aussi ! Ça va, c'est le sport préféré de Pierre Bénichon ! Ah oui, mais méfiez-vous ! Vous allez voir, vous allez moins rigoler, Claude Sarraute ! Tu veux dire que je vais me taper dessus ? Bah oui, si vous n'êtes pas sage ! Et alors, tu dépenses des calories ? Il se bourre de petits gâteaux ! Arrête de dénoncer comme ça ! C'est incroyable ! C'est mes gâteaux ! Bah oui ! En plus, je les ai piqués à mon petit ! Depuis qu'il fait la boxe, on a tous peur ! On peut plus se battre ! Ah oui, t'es impressionnant ! Je pense que Carsozon va avoir peur ! Tu nous fous les miquettes ! Je vais pouvoir sortir avec toi le soir ! Il parle même plus, il nous regarde méchamment ! Oh, I'm a killer ! Parce qu'il est concentré, il est concentré dans son coin, là ! Il prépare son match le samedi, là ! Il prépare son combat ! Le soir, moi je veux bien vous sortir, mais je ne la connais pas moi, cette… Pas pizzeria, mais ce restaurant italien de Saint-Maur, où on vous a vu l'autre soir… C'est ma cantine, comment vous savez ? C'est Tony, qui m'envoie un mail, qui me dit « J'ai pu voir lundi soir votre alcoolite Isabelle Mergoix en famille dans un restaurant… » Votre alcoolique ! Votre alcoolique ! De Saint-Maur, les fossés ! Il y a une bouteille et demie ! Elle était visiblement en famille ! Je n'ai pas osé lui demander de prendre une photo avec moi lorsqu'elle est partie fumer sa cigarette ! Ça c'est faux ! Je suis partie téléphoner ! Non mais comme quoi, tu vois ! La délation, c'est quand même quelque chose d'incroyable ! La filation aussi ! C'est ça que vous étiez partie faire ! D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps, deux minutes ! Tout ça pour dire que je n'aurais jamais imaginé croiser quelqu'un de votre bande dans un restaurant italien de Saint-Maur, moi qui pensais que tous vos collaborateurs habitaient les beaux quartiers de Paris et mangeaient là-bas ! En tout cas, elle a l'air très sympathique et joyeuse ! Comme je peux l'entendre sur votre antenne, c'est toujours marrant de croiser des célébrités ! Bon, j'imagine bien que ça ne fera pas partie des mails lus à l'antenne ! Du coup, j'en profite pour vous demander de virer Miller ! Post-criptum, moi je fêtais mais un an de mariage avec ma femme et j'étais accompagné de mon petit garçon de 4 mois ! Vous vous souvenez d'eux, Isabelle ? Dans cette femme que j'ai mariée enceinte ! C'est marrant que tu ne te souviennes pas de ça ! Ce serait très hypocrite ! T'as vraiment la grosse tête ! Tu fais même plus attention aux gens qui viennent à côté de toi ! Le 12 août prochain, dans la Sarthe, très exactement à la Chartres-sur-le-Loire ! On pourra voir quelque chose... Une course de dromadaire ! Une course de dromadaire ! Bonne réponse de Laetitia ! Bravo Laetitia ! Mais ils ne laissent pas finir ! Elles sont bonnes aujourd'hui ! Une course de dromadaire ! Vous y serez Jean ? Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! C'est incroyable ! La Coupe de France des courses de dromadaire qui se déroulera le 12 août dans la Sarthe ! Et il paraît que c'est de plus en plus fréquent ! On est de plus en plus friands de ce genre de course chez nous en France ! Ils vont vite ! Ils vont très vite ! Ça va aussi vite que les chevaux les dromadaires je crois ! C'est presque aussi vite ! 70 km heure de moyenne ! En France, ils vont un peu moins vite que dans leur pays d'origine ! Mais oui, je sais, moi je le sens moi-même ! La vitesse de pointe sera là plutôt dans la Sarthe de 40 km heure ! À cause des rillettes ! Ça ralentit ! Ils courent sur rillettes ! Ça ralentit le dromadaire ! Le terrain est lourd là-bas ! Le dromadaire, c'est pas des chameaux, c'est des dromadaires ! C'est-à-dire qu'il a une ou deux bosses ! Le dromadaire n'a qu'une bosse ! C'est mieux quand il y en a deux ! Pourquoi ? C'est plus joli, c'est plus étrange ! C'est lequel ? C'est le chameau ou le dromadaire qui a deux bosses ? Le chameau à deux bosses ! Le chameau à deux bosses ! Tu connais le moyen mnémotechnique ! Et le chalumeau à une flamme ! Quand tu nous invitais à Marrakech, qu'est-ce qu'on faisait ? Du chameau ou du dromadaire ? Toi, t'as fait du chameau, toi ! C'est un vieux chameau ! Non, 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 on en a fait absolument ! Ah bon ? Vous n'avez jamais fait de chameau ! Mais vous étiez là ! Vous n'avez aucune mémoire ! On avait fait un pic-lique dans le désert ! Et on était partis de la maison qui avait été louée ! On était partis tous ! Loués par lui ! Oui ! Loués ! C'est lui qui nous invitait ! Elle dit « loués par lui » comme un reproche ! Mais t'es un salaud ! Tu t'as invité en vacances ! C'est la maison que je vous avais invité ! C'est dégueulasse ! Tu nous avais invité et on était sortis ! Claude a parfaitement raison ! On était, je ne sais pas, une quinzaine ! Il y avait une quinzaine de chaps ! Mais pourquoi je n'étais pas là ? Parce qu'on a invité que des amis ! Parce qu'il y avait déjà des chaps ! Que des amis et des gens avec qui on a envie de passer des vacances ! Mais t'es un pourri ! Et on était partis ! Attendez-moi, je me souviens ! Mais quel pourri ! Christine, on va dans le désert ! Bon, ce n'était pas un désert pendant des kilomètres ! Et à un moment donné, en plein désert, ils avaient installé tout un pique-nique sur des super astrogéniens ! Sur des tapis d'Orient ! Sur des tapis d'Orient ! Au milieu du désert et on a pique-niqué ! C'est un souvenir ! Il y a une époque avec lui ! C'était autre chose que maintenant ! C'est vrai que maintenant, pour l'anniversaire... C'est vrai que maintenant, il ne les lâche plus ! Tu as raison ! Quelle horreur ! C'est vrai quand on y pense ! Plus il a de pognon, moins il enfile ! Parce qu'à l'époque, il avait juste une petite émission de radio ! Tu vois, il était trop moche pour faire de la télé ! Et plus il fait de trucs, dis donc la vache ! Tu n'attends pas qu'on te fasse des cadeaux ! Ça nous coûte déjà une blinde, tu as raison ! Mais qu'est-ce que vous dites ? Mais on partage ! Oui, on partage, on invite ! On n'invite pas ceux qui ont de l'argent comme vous, mais on invite effectivement l'équipe technique, chère Christine Bravo ! Moi, je ne participe pas ! Toutes les personnes qui travaillent avec nous, c'est Claude et moi qui les a le tour ! Mais vous qui payez, qui gagnez suffisamment votre argent, c'est normal que vous... Je suis tout à fait d'accord ! Et ça me fait un grand plaisir de venir, parce que je suis à une heure de Cuba, ça me coûte 150 dollars ! C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez raison, je ne gagnais pas beaucoup d'argent ! C'est incroyable ! Comme tu étais généreux ! Ben oui, mais je n'arrivais pas à comprendre que vous en gagnez autant ! Maintenant, je sais ce que vous gagnez ! Mais nous, on y allait pour te faire plaisir dans tes maisons à 28 là ! On y allait pour lui faire plaisir ! Ah ouais ! On se disait, oh là là ! Allez passer huit jours à Marrakech ! Quelle barbe ! J'étais pas invité à Marrakech ! En tout cas, je ne vous ai jamais vu à d'autres chameaux, ni l'un, ni l'autre ! Ah si ! Tu n'as pas de souvenirs, c'est drôle ! C'est vraiment incroyable ! Tu nous as payé ! En tout cas, moi, j'en ai pas fait ! Il vous a payé les chameaux ! Il vous a payé les chameaux ! Il vous a payé les chameaux ! Et l'ensemble, mes enfants étaient élevés par lui ! Moi, j'ai cinq enfants, ils ont tous été élevés ! Il a payé la fac ! Il a payé la fac ! Jean Ben Guigui, ils n'ont jamais fait de chameaux ! Je n'ai jamais vu personne à chameaux ! Je vous envoie les photos ! C'était l'année où on mangeait le couscous d'homar ! Mais je ne suis jamais monté sur un chameau de ma vie ! Parce que toi, tu n'as pas voulu en faire ! Tu as payé pour les voir sur des chameaux ! C'est comme ça qu'ils s'amusent, en fait ! Lui, il ne fait pas les activités, mais il paye les activités à ses potes ! Pour les regarder ! Et c'est un amour ! Le pauvre ! Quelle solitude ! On n'a pas deux auditeurs, là ? Ah oui ! Comment ils s'appellent ? Mais ils ont gagné ! Ça y est ! Laetitia, la première, qui a trouvé la course de chameaux ! C'est bien ça, Laetitia ? Oui, c'est ça ! Ça se passe dans un hippodrome, il faut le dire, quand même ! Il y a des jockeys, là ! Ils ne vont pas faire ça en ville ! Ils se mettent derrière la bosse ! Ce n'est pas sur la bosse, c'est derrière la bosse ! Parce que la bosse est molle ! J'ai déjà eu l'occasion de le raconter, mais c'est tellement horrible ! Vous savez quand même que dans certains pays arabes, où il règne un certain nombre de potentats, il y avait une tradition épouvantable, mais absolument authentique, c'est qu'ils enlevaient des petits-enfants dans certains pays, ils supposaient être... Va lui mettre le pchit, là ! Ils attachaient les gamins sous le ventre des chameaux pour que les hurlements des enfants fassent avancer les chameaux plus vite ! Voilà, c'est ça ! Et tu ne lui mets pas le jingle ! C'est pour le chameau ou pour les enfants ? C'est pour la 150ème fois ! Non, je l'ai raconté ! Pour dire que les maradjahs étaient méchants ! Les maradjahs, oui ! Les maradjahs sont méchants ! Je vous jure que je n'ai jamais vu ça pendant nos vacances ! Bravo Sébastien ! Bravo Laetitia ! Et surtout Laetitia qui part en Provence ! Qu'est-ce qu'il y a Christine ? Alors les avis sont partagés ! Je suis très sérieux ! Si j'habitais la région de Languilique, je vous jure que j'irais ! Parce que je trouve ça marrant ! Ouais mais toi, tu peux avantager quelqu'un ! Tu peux chier sur la casse que tu veux ! T'as un cerveau ! J'irais pas pour remplacer la vache abruti ! C'est bien de préciser ! J'irais pour voir le spectacle ! Parce que je trouve que... Voilà, parfois c'est vrai ! Les dimanches après-midi sont longs ! Dans les régions ! On sent l'enfant du Havre qui était prêt à vraiment bien regarder un chien chier ! Ça le passionnait tout l'après-midi ! Là j'imagine... J'imagine la fête que ça va être autour du champ avec tout le monde qui aura son billet avec un numéro à attendre le suspense ! Sur quelle case ? Non mais t'as raison ! Johnny au Stade de France est hyper surfait par rapport à ça ! Ça va être passionnant ! C'est un vrai spectacle ! Ce moment de suspense où elle avait levé la queue comme ça ! Une ferveur populaire avec les gens qui vont l'encourager ! Allez là ! Sur le 32 ! Elle va chier sur la case ! Le vainqueur va arriver en courant comme ça ! Il va se rouler dans la merde ! Non mais j'imagine qu'effectivement au moment où... Parce qu'il y a sûrement quelques secondes entre le moment où elle décide de faire ses besoins et où elle les fait ou quand elle est au-dessus de la case... Les autres doivent peut-être agiter des choses pour qu'elle se bouge ! C'est ça qui est marrant ! Il y a une vraie animation ! Je suis sûr que c'est Julia Lepers qui anime moi ! Mais après il faut refouiller dans les bouts pour voir le numéro qui avait en dessous ! C'était bien le 12 ! Ah merde ! Vous ne comprenez pas vous qu'on peut s'amuser avec des espèces ? Moi je comprends tout à fait ! Moi je suis sûr qu'il y aura une ambiance de ouf ! Moi je propose même qu'on finisse l'émission jusqu'à la fin là-dessus ! La chiasse qui va être emmerdée va faire une trace de 20 mètres ! Tiens appelons la mairie de Languedic ! C'est ce qu'on voulait depuis le début ! Trouvez-nous le numéro de la mairie de Languedic ! On va appeler pour savoir si à tout hasard ce serait amusant ! Bonjour ! Si on pouvait acheter des numéros à distance, des billets à distance ! Ah ouais ! Et on aura le résultat lundi ! Après t'imagines ton image ! T'as gagné la voiture ! T'as gagné parce que t'as gagné la bouche ! Genre Christine Bravo tu gères ton image depuis 20 ans ! Ton image de merde ! Si tu me dis que t'as géré ton image en plus je suis très inquiet ! Parce que la réalité elle doit être catastrophique ! Il y a son conseiller en communication ! Ça sonne à la mairie de Languedic ! On va acheter des numéros ! Bonjour madame ! C'est Laurent Ruquier sur Europe 1 à l'appareil ! D'accord ! Je ne vous dérange pas ! Si si c'est vrai ! Mais c'est vrai on est vraiment sur Europe 1 ! Et alors on était en train de parler ensemble du loto-bouze qui a lieu dimanche après-midi je crois sur votre commune ! C'était dimanche dernier monsieur ! Alors qui a gagné ? Tel numéro ! Merde alors ! Quel numéro ? C'est Christine Bravo ! Quel numéro ? Je ne sais pas du tout ! Vous y étiez ? Vous êtes allée ? Non 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 ! Je travaillais pour les élections ! Dimanche de merde de toute façon ! Alors ça s'est bien passé Lolo ! Qui pourrait nous répondre à propos du loto-bouze ? Alors qui pourrait vous répondre ? Vous allez appeler monsieur Conan Bernard ! C'est le spécialiste ? C'est vraiment lui qui... Ah oui oui tout à fait ! C'est l'organisateur quoi ! Voilà ! Monsieur Conan ! Conan Bernard ou Marie-France ! Ou Marie-France ! Ce sont des barbares ! Bon ! Allez dans les pages blancs je vous trouverai ça ! Genre ! Genre ! Salut les cons ! Je ne sais pas que ça à foutre les cons ! Il y a une grosse activité à la mairie là aujourd'hui ! Énorme ! Elle prépare l'autobousse de l'an prochain ! Et la vache badine ! Vous la connaissez la vache badine ? Ah bah c'est la même depuis ! Comment ça se fait ? Ça la fait pas trop chier de le faire tous les ans ? Non mais on embête madame ! Elle a une loterie avec de la merde de cochon à préparer là ! Elle a encore des élections à faire ! C'est du carrelage dans la mairie au cas où le maire veuille s'entraîner un peu ! Ce qui est génial dans votre bled c'est que dès qu'un pigeon vous chite, il vous dit j'ai gagné ! On va appeler... On a gagné quoi avec tout ça ? Ah bah vous n'avez rien gagné mais en tout cas... Une belle promo ! Une belle promo pour l'année prochaine ! Je suis désolé ! J'étais persuadé que c'était dimanche prochain moi ! On voulait jouer en fait ! Pierre Laurent, je vous fais une grosse bise ! Mais nous aussi on vous fait une grosse bise ! On vous embrasse ! Vive la mairie de Languinique ! On est en train d'essayer d'adapter monsieur... Monsieur Conant ! Monsieur Conant Bernard ! Julien Courbet maintenant ! Ça ferait un bon sujet pour Jean-Pierre Perlot ! Ah oui ! Même pour Gilles Boulot aussi ! Mais je crois que ça fait la une dimanche dernier ! Ah oui oui ! À 13h ! Il trace les cases pour l'an prochain ! Il prépare un jeu d'échecs comme ça ! De 4 ! Bonjour ! Vous êtes chez Bernard et Marie-France Conant ! Ils sont absents pour le moment ! Peuyez laisser votre message de pardonner ! Oh non ! Non ! Oh non ! Fabrice ! Non Fabrice ! Non ! Non juste ! J'ai gagné ! Est-ce que vous pouvez présenter le 28 ? Le 28 ! Oh non Fabrice ! C'est Fabrice qui vous faisait une grosse bise ! C'est pas possible ! Moi je suis pas là ! Ah non non ! C'est l'année prochaine il m'a trop raccroche ! C'est Fab Conant ! Juste un message ! Est-ce que vous pouvez nous réserver le 7, le 22 et le 1313 pour l'année prochaine ? Mais ça c'est un bingo ça ! Mais non il y a 3615 ! Mais il y en a qu'une seule elle va pas chier sur 14 cases ! Il y a qu'une mâche ! Vous avez le droit de jouer plusieurs fois abruti ! Ah on les prend tous ! C'est pinochance ! Moi j'achète le 3615 ! Je vais être sûr de gagner la voiture de merde ! Michel est au téléphone ! Bonjour Michel ! Bonjour ! Vous nous adorez parait-il ! Je me demande ce que les gens nous trouvent moi ! Vous voulez que je vous dise ? Ah bah oui ! Vous faites rien toute la journée ! Le midi, le soir ! C'est extraordinaire ! Mais alors vous avez quand même des chouchous dans l'équipe j'imagine ! Oui Claude Sarot ! Ça va pas aider ça ! Toutes les folles ! Michel vous faites quoi dans la vie ? Je travaille sur la sécurité sur le port du Havre ! C'est pas vrai ! Oui 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 ! Ça alors ! On dit sur le port ou dans le port ? On dit sur le port ! Sur le port à la sécurité ! Ah bah très bien alors ! Oui ! T'as connu le papa à Laurent ! Non c'était pas au Havre à l'époque ! Et non et non et non ! Tout le monde s'en souvient ! J'étais au Havre il y a deux jours ! Quelle belle ville ! Vous avez rencontré ma maman ! Et j'ai rencontré votre maman ! Et j'étais même à Rouen aussi où j'ai rencontré votre temps ! Mais c'est pas quoi faire ! Moi je préférais ton père ! Non mais attends c'est dégoûtant ! Tu lui écartes des fesses pour lui lécher le cul ! L'image était un petit peu audacieuse ! Je savais pas qu'il y avait une visite médicale moi ! La vision de l'horreur ! Ecoute Claude ! Claude ! Je vous rassure même pour moi ! C'est Star Wars ! Il a fait un documentaire ! Il est allé interviewer ma maman pour un documentaire ! Exactement ! Parce que c'est sur toi ! Elle est formidable ! Elle était en forme ma maman ! Elle était très en forme ! Est-ce qu'elle t'a fait des révélations Claude ? Tu ignorais ! Elle m'a fait une révélation ! Ah bon ? Merde ! Le nom de son père ! Lequel ? Lequel ! Est-ce que vous avez été bien accueilli par ma maman ? J'étais incroyablement bien accueilli ! Et surtout, et votre mère et votre tante m'ont remis des photos qui sont absolument extraordinaires ! Pourquoi ? Regarde ce fénèque ! Mais non, pas du tout ! Qui sont tout à fait émouvantes et qui permettent de retracer vraiment votre histoire ! Ah non, je vous assure, ça sera un très beau film ! Et alors, je suis allé… C'est amusant parce que juste pour prendre quelques images… Je suis allé devant votre immeuble, là où vous habitez ! 12 rue Paul-Louis Courrier ! Oui, absolument ! Et alors, tout le monde dans l'immeuble est au courant que c'est là que vous habitiez ! Ah oui, oui ! J'avais pas le code de l'immeuble parce qu'on ne pensait pas forcément rentrer dedans ! Mais il n'y avait pas de code à l'époque ! Il y a un code maintenant ! C'était à gauche, escalier à gauche, cinquième étage, le pignon tout en face qui donne sur le bac à sable ! Exactement ! J'ai envie de chialer, moi ! Moi aussi ! Mais la première personne… Donc, j'attendais quelqu'un qui rentre dans l'immeuble pour pouvoir y pénétrer moi-même ! La première personne, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années ! Je lui dis, je ne voulais pas faire d'erreur, est-ce que c'est bien là qu'habitait Laurent Ruquier ? Ah oui, absolument ! On en parlait encore la semaine dernière ! Et donc, vraiment, il faut mettre une plaque ! Tu n'es pas rentré dans l'appartement ? Alors non, je ne suis pas rentré ! Ça aurait été bien, tu vois, ça manquera ! Oui, j'aurais aimé voir toi ! Son petit lit à barreaux ! Avec les monottes ! Ce n'est pas comme l'appartement de Freud ! Ça n'a pas été conservé intégralement ! Et ça t'a allongé ! Oh là 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 ! Si vous aviez vu sa table ! Mais j'ai vu le bac à sable où vous réunissiez vos petits camarades après votre temps à trois ans ! Avec le petit panier ! Pour les coussins ! Mais où il va ? C'est comme si quelqu'un fait un livre sur votre vie ! Oh putain, balle neuve ! Vous êtes toujours là, Michel ? Oui, j'ai vu le bac ! Oui, j'ai vu le bac ! Bon bah ça vous fait marrer vous tout ça ! Oui, j'adore, j'adore ! Bah oui, évidemment ! Pour quelle raison devez-vous retenir les noms d'Eric Clinton Newman et Vladimir Romanov ? Ah, c'est le psychopathe là qui a tué… Oh, je vous vois bien renseigné vous ! Bah oui, c'est ça ! Et Rocco, on peut l'appeler aussi Rocco Macholo ou je ne sais pas quoi là ! Luca Rocco Magnotta ou encore Eric Clinton Newman ou encore Vladimir Romanov ! Il a plusieurs identités ! Le meurtrier sadique recherché désormais par Interpol ! Cet ex-acteur porno qui a tué et dépecé un homme au Canada avant d'envoyer sur internet une vidéo du crime et même des morceaux un peu partout ! Bonne réponse de Titoff ! Là je suis scotchée que ce ne soit pas Fabrice qui ait répondu quand même ! Ah oui, là c'est un truc pour vous normalement ! Non mais vous avez remarqué que je n'en parle plus depuis que je suis revenu ! J'ai décidé d'arrêter ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Comment ça se fait ? Non mais Christine est plus spécialiste que moi en la matière ! Pas tellement sur les sadiques ! Les dépeceurs, ce n'est pas sa spécialité ! Non, je ne suis pas très dépeçage ! Ceux qui coupent en morceaux, ceux qui dépecent, elle n'est pas bonne ! Tu vois, j'ai fait d'amère, tout ça, je n'aime pas trop quoi ! T'es plus bouché que charcutier quoi ! Oui ! Je préfère les bons sociopathes, tu vois ! Des mecs tu ne les sens pas venir ! Mais ils tuent leur famille, tu vois ! Dupont de Ligonnès, tout ça ! Mais comment vous avez retenu ces noms-là, vous Tita ? J'ai regardé les infos ! Non, 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 j'ai regardé les infos ! C'est à force qu'on vous dise « Dépaisse-toi, dépaisse-toi ! » Non mais il est immonde ce mec ! J'ai vu qu'il avait, avant tout ça, il avait posté sur internet des vidéos de lui tuant des petits chats ! Ça c'est dégueulasse ! Avant tout ça ! Bon, les mecs, d'accord, mais les chats, non ! Avant tout ça ! Au début de l'affaire, il y avait déjà ça ! Tu commences par un petit chat ! Il commençait par ça ! Il commence par ça, en général ! Si vous avez un enfant, par exemple, et que vous voyez votre enfant qui commence à tuer des animaux, il faut tuer l'enfant tout de suite ! Ça c'est clair ! Si par contre il tue la grand-mère tout ça, c'est pas grave ! Oui, c'est moins... Rocco Magnota ! C'est un acteur porno ! Voilà, vous qui connaissez bien ces films-là... Pas du tout ! Je crois que c'est plutôt des films porno gays, homosexuels, je crois ! Ah oui ! Eh oui ! D'ailleurs la victime, c'est un homme ! T'as pas vu la coiffure assaisée qu'il a, puis le rouge à lèvres et tout ? Oui, c'est vrai qu'il fait un peu compliqué, excuse-moi ! Ah mais quand même, il fout la trouille ce type ! Non ! Il est bon ! Pourquoi la trouille ? Si ça trouve, il est dangereux ! Oui, si ça trouve, il est chez toi ! Il est peut-être chez nous en France, en tout cas ! Il est purement en France ! Il est à Montréal ! Il vient de Montréal ! Comment tu sais qu'il agit ? J'ai lu dans la presse que les enquêteurs pensent qu'il a, qu'il voyage, qu'il a pris je sais pas quoi, l'avion ou le bateau, j'en sais rien ! Mais en tout cas, il vient en Europe, apparemment ! C'est la partie de sa tournée, il y a une grande tournée, c'est annoncé ! Il serait parti pour l'Europe et vraisemblablement pour la France ! Il a quand même envoyé le torse d'un homme dans une valise ! C'est quand même fou de couper comme ça ! Il y a un moment où ça a dû déraper entre eux ! Oui, ça a dû déraper ! Ça a dérapé ! Non, c'est pas possible ! Comment ça c'est pas possible ? On peut pas l'inviter à cette émission Cyrillique ! Surtout dans ton émission, on est pas coupé ! On l'apprend, mais il y en a plein qui dépèsent comme ça ! Ah oui mais enfin, tu retrouves rarement des torses dans des valises quand même ! Mais parce qu'ils rangent pas bien ! C'est un bon dépasseur, il en met pas partout ! Il a le bocal avec le foie, les reins… Moi je me souviens que ça m'avait marqué dans mon enfance ! Je sais pas si Pierre Bénichoux peut-être pourrait me répondre à ça ! Mais j'avais été traumatisé ! Mais je devais avoir 6, 7 ou 8 ans ! Le Japonais qui avait mangé l'étudiant ! Non, ça j'étais beaucoup plus âgé que ça ! Ça c'est dans les années 80 ! Non, je vous parle d'un truc dans les années 60 ! Il y avait un groupe de chanteuses que Claude Bolling avait lancé ! Les Parisiennes ! Et je sais pas pourquoi ça m'avait marqué ! Il me semble, mais peut-être je me trompe parce que l'enfance, la mémoire parfois fait défaut ! Il y en avait une qui avait été retrouvée découpée dans une valise ! Au Havre ! Par un enfant de 6 ans ! Qui paraît-il a tout oublié des détails depuis ! Pierre ! Ça ne me dit rien ! Ça vous dit rien ça ? Non, non, c'est pas ça ! Vous êtes sûr ? On le saurait quand même ! Celui qui a disparu et qu'on n'a jamais retrouvé, c'était le second des Frères Ennemis ! Non, non, mais ça c'est beaucoup plus vieux vous-même ! Bon dis-donc ! Teddy Vrignot ! Tu prends tes questions, tu n'as pas de bien en tête ! Ça je connais par cœur les Frères Ennemis, André Gaillard et Teddy Vrignot ! C'est dans les années 80-90 ! Mais pourquoi il a disparu ? Il y en a un des deux qui a disparu ! Mais non, c'est dans l'année 60 ! Mais pas du tout ! Mais non ! À Paris ? Mais oui ! Alors là, trois restaurants gastronomiques si vous voulez Pierre ! Quand même je connais l'affaire par cœur ! Et quand je suis arrivé à Paris, André Gaillard, je le connaissais ! André Gaillard a travaillé avec Olivier de Kersauzon aux Grosses Têtes pendant de nombreuses années ! Et dans les années 70... Nous on ne l'a pas dépecé avant 80 ! Et dans les années 70, il faisait Teddy Vrignot et André Gaillard avec leur duo Les Frères Ennemis ! Encore les premières parties de Serge Lama ! Non, non ! Il a disparu dans les années 80 ! Avant 80 ! Mais non ! Pierre, on fait le pari tout de suite ! Non, non, non ! Je vous parle d'un truc des années 60 ! Voilà pourquoi là, pour le coup, ma mémoire peut me faire défaut ! Parce que j'étais vraiment enfant ! Et ça m'a marqué ! L'histoire d'une femme découpée dans une valise ! Je crois que ça aurait fait tellement de bruit ! Une chanteuse connue retrouvée découpée dans une valise ! Cherchez ! Que tout le monde le saurait ! C'est pas les frères Jacques ? Non ! Les frères Jacques, tout va bien pour eux ! Non mais les parisiennes, elles n'étaient pas si connues que ça individuellement ! C'est le groupe qui était connu ! On pouvait en changer une et puis en mettre une autre à la place ! Il fait trop 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 ! C'était chouette les parisiennes ! Revenez le 30 février ! Le 30 février ! On va passer un disque des parisiennes ! Les frères ennemis, disparition le 1er novembre 1984 de Teddy Vrignot ! Le spécialiste du jambon et des mises en défaut ! J'avais pas besoin d'internet ou d'un wikipédia pour ça ! C'est pour les parisiennes ! Que je veux savoir ! Je veux savoir la vérité ! Bah écoutons en attendant effectivement un tube des parisiennes ! Il fait trop chaud pour travailler ! Pour quelles raisons parle-t-on dans la presse aujourd'hui de la basilique du village de Brestchel ? C'est le tremblement de terre ? Oui, c'est vrai que c'est la basilique du film de Don Camillo ! C'est la basilique du film de Don Camillo ! Bonne réponse de Titoff ! C'est triste quand même ! C'est dans cette église que Fernandel priait ! Il voyait Dieu apparaître ! Il lui parlait ! Il lui parlait ! Après il y a eu la publicité bien plus tard évidemment ! Avec André Aubert ! Des pattes ! Des pattes ! Des pattes ! Des pattes ! Enfin là c'était pas dans la même église que la publicité avait été tournée ! Mais Fernandel dans les différents Don Camillo ! Et comment il s'appelait celui qui jouait Pépone ? Pépone, le maire ! Le maire, oui ! Le maire communiste ! Le maire de Brestchel Lowe ! Pépone, on vient de le dire ! Pépone ! Non, il cherche le nom de l'acteur ! L'acteur ! Ah, Gino Servi ! Gino Servi, non ! Gino Servi, c'est ça ! Mais tu sais tout toi ! T'es une encyclopédie toi ! Mais t'es une encyclopédie ! C'est incroyable ! C'est que juste... Mais c'est incroyable ! Même le cinéma ! C'est bon mot trop à part Salon et M. Gibson et Conneria ! Moi j'avoue Gino Servi là ! Mais tu nous sors des noms de... C'est inquiétant ! Franchement, Pierre Méli, je suis pour des trucs comme ça, vous pouvez me faire confiance ! Evidemment, quand c'est un peu plus ancien, mais enfin, j'ai une mémoire... C'est inquiétant ! Comment ça c'est inquiétant ? Tu me souviens de tout ! C'est des symptômes de tuer en séries ! Par exemple, tout ce que je te dis depuis 20 ans, tu t'en souviens ? Non, je ne te souviens pas de ça ! Ça, il le jette ! Tout ce que j'ai fait... Non, c'est juste pour les parisiennes ou c'est bizarre que tu ne te souviennes pas de ce qui s'est passé ? Je sais qu'il y avait Anne Lefébure dans Les Parisiennes qui était une spikrine qui après a annoncé... C'était la voix de France, une jolie blonde avec des yeux... J'étais amoureux de ses yeux ! Avec des yeux... Moi, c'est les yeux toujours ! Des yeux magnifiques qu'elle avait ! Elle a fait un peu après les Jeux de 20h, Anne Lefébure ! Et c'était la voix officielle de France 3 ! C'est elle qui aurait été coupée en morceaux ! Mais non ! Je vous dis, je ne suis pas sûr de ça ! C'est un truc qui est parfois dans l'enfance ! C'est pas Anne Lefébure après ! En plus, c'est peut-être même pas vrai ! Parfois, quand on est gamin, il y a plusieurs informations qui se télescopent ! Oh, c'est mignon le petit caillot ! Qui pensait qu'une des parisiennes s'était fait découper ! Ah non, je sais ce qui est possible ! En fait, c'est vraiment une parisienne qui s'était fait découper en morceaux ! Mais qui habitait Paris ! Il a entendu ! Oui, t'as raison ! Il a entendu ! Il a parlé aux méchanteuses préférées ! Elle s'est fait tuer ! Alors que c'était une nana du 9-3 ou du 16ème ou du 9ème ! Mais oui ! Quand t'habites le Havre à Paris, ça va juste que ça va très loin ! Pour lui, c'était étranger ! Il paraît qu'il va être engagé par RTL, le mec, Luca Rocco Magnotta ! Il appellera les auditeurs et il dira « il y a combien dans la valise ? » Et alors les gens « Ah, aujourd'hui, un tibia, un péronné, un torse ! » Ah non, non, non ! Aujourd'hui, on avait mis la tête ! C'est intéressant ! Il va arriver à l'aéroport, il va faire enregistrer… Mais vous avez deux kilos de suppléments ! Attendez, j'enlève un foie ! En même temps, il ne les dépèse pas pour rien puisqu'il les bouffe aussi ! Ah, on est rassurés ! Je croyais qu'il coupait comme ça sans but ! Evidemment, il y avait quelque chose derrière ! Je pensais que c'était un taré qui arrivait qu'il coupait les gens sans objectif ! Non, soupçon de cannibalisme ! C'est vrai, vraiment ? C'est vrai, soupçon de cannibalisme ! On pense qu'il a bouffé ! Il les attache ! Enfin, c'est comme ça qu'on faisait, nous ! Il les attache ! Il enlève un morceau ! Il le mange ! Puis l'autre saigne un peu, mais il le soigne quand même pour garder la viande en bon état ! Et il le fait durer comme ça pendant une semaine ! Et à un moment donné, il veut changer de menu ! Là, il le découpe complètement et met dans différents bagues ! Ce qui est vraiment dégueulasse, c'est qu'il n'y a pas de motif ! C'est même pas un chanteur canadien ! Il y a eu l'allemand à l'époque, le cannibale de Rotembourg ! Celui qui avait invité l'autre pour partager son sexe et qu'il l'avait mangé ! Ah oui, oui, oui ! Il lui avait demandé, c'était un couple, il lui avait fait jurer de le tuer, de couper son sexe ! Et ils ont partagé leur sexe ! Et ils ont partagé leur sexe ! Là, c'était plus convivial ! Et pour l'apiro, les saucisses cocktail, ils ont fait le tour des maternelles avant ! Tiens, on m'apporte à Wikipédia sur les Parisiennes ! Alors, les Parisiennes et le nom d'un groupe de musique yéyé des années 60 ! Réunis sur une idée de Claude Bolling, quatre danseuses, Raymond de Bronstein, Anne Lefebvre, Hélène Longuet et Anne-Marie Royer ! Elles chantent à l'unisson, accompagnées par un orchestre ! La mise en scène, lorsqu'elles se produisent, est de Roland Petit ! Ah, pas mal ! Elles ont chanté « Il fait trop beau pour travailler », « L'argent ne fait pas le bonheur » « L'argent ne fait pas le bonheur » « Celui qui a dit ça, on lui dit « Hey, ta sœur » » Elles sont également connues d'autres succès avec « Il va falloir se mettre au régime » Une de leurs chansons « Le temps du limbago » est reprise plusieurs fois dans le film « La mandarine » Raymond de Bronstein fera une carrière solo sous le nom de Raymond de Beretta C'est bizarre qu'elle ait changé que le nom ! Moi, j'aurais changé le prénom ! Elle a changé le nom, elle était conne ! Je ne sais pas, tu t'appelles Raymond de Bronstein, tu changes ton nom ! Tu changes de prénom, tu ne changes pas de nom ! Elle ne suit pas ta mère ! Herbé ! Anne Lefebure, comme je vous l'ai dit ! Anne Lefebure, elle sera plusieurs années speakrine et présentatrice à la télévision sur FR3 Mais en revanche, c'est vrai qu'il n'y a aucun... C'était une Parisienne ! Aucun lien sur le fait qu'il y en ait une qui ait été coupée en morceaux ! Il faudrait taper sur Google « Parisienne coupée en morceaux » dans les années 60 ! Ah oui ! Faites ça ! Et je pense qu'il y aurait des choses qui vont sortir ! Voilà, il y a deux Parisiennes dans le 14ème ! Là, c'est vraiment Laurent Ruquier qui va absolument avoir raison ! T'as Parisienne, années 60, on va voir si on trouve un truc ! Et valise, valise ! Parisienne, valise coupée en morceaux ! Laurent Ruquier et le arbre ! Tu sais, si ça se trouve, tu vas élucider un des trucs de ton âme ! On va trouver Mireille Mathieu recollée en 61 ! Les Parisiennes, ça nous a permis de les réécouter tout à l'heure au moins ! Et nous, on se retrouve après les titres de 17h ! Sous-titrage Société Radio-Canada On lui pardonne beaucoup parce qu'il y a des fois, il est impayable ! L'acupuncteur ! L'acupuncteur ! Mais comment vous dites-vous ? L'acupuncteur ! Quoi ? L'acupuncteur ! L'acupuncteur ! Non ! Non ! Peut-être qu'il dit la punky-brooster ! L'acupuncteur ! Non, on peut l'écrire poncteur ou puncteur ! Mais on dit toujours l'acupuncteur ! L'acupuncteur, vous dites-vous ! Non ! L'acupuncteur ! Comme le pont d'Avignon ! L'acupuncteur ! Eh ben moi, je vais chez l'acupuncteur ! Mais il vous fait quoi ? Regarde quand il est tatoué aussi ! Lui, c'est un punk à chien, tu sais, c'est un punk ! Comment vous dites-vous, Jacqueline ? L'acupuncteur ! Voilà ! Vous voyez ? Non ! Une nouvelle histoire, une nouvelle affaire spaghetti, je te l'ai dit ! Oui, c'est ça ! Mais c'est vrai, en plus, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas mentir, je ne vais pas trahir la vérité, j'ai toujours dit, je dirais toujours acupuncteur ! Tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire aussi ouh 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 ouh, c'est tout ! Mais je le dis comme ça s'écrit, je suis désolé ! Non, c'est vrai que j'ai remarqué que vous aimez bien prononcer chaque lettre écrite ! Mais parfois... Merci ! Parce que dans Spaghetti, il y a un Y peut-être ! Bon, votre mari est donc acupuncteur, Jacqueline ! Non, il n'est pas acupuncteur ! Il était ! Il était ché ! Et bien alors, pourquoi vous m'emmerdez ? Non mais vous en faites des louches ! Mais c'était l'histoire, c'était la foudre ! C'était ça le sujet principal de mon mail ! Et oui, parce qu'hier, on a parlé de l'orage ! Voilà ! Et alors, on a dit des bêtises, c'est ça ? Vous avez dit de grosses bêtises, effectivement ! Expliquez-moi, Jacqueline ! Alors, vous disiez avec votre équipe que la foudre ne tombait pas en ville ! On était toujours protégé par quelque chose, un paratonnerre ou quelque chose ! Et je disais que nous nous habituions à Montreuil-sous-bois, dans le 93, et l'orage est bel et bien tombé sur notre maison en mai 2007 ! C'est trop tard pour les réclamations ! Il fallait vous réveiller avant ! Non mais vous dites que vous avez dû redémarrer comme des jeunes mariés à près de 60 ans ! Comme des jeunes mariés ! Voilà, parce que tout a été anéanti soit par les flammes de la foudre, soit par l'eau des pompiers ! C'est bien ça ? Voilà ! Et l'acupuncteur arrive quand dans l'histoire ? Vous dites que c'est pas votre mari qui a essayé de... La foudre était tombée à quelques rues de chez nous ! Alors, en même temps, pardon de vous contredire un tout petit peu, Jacqueline ! Vous dites oui ! Vous avez dit des bêtises parce que vous avez dit en ville, il y a toujours quelque chose qui protège la foudre ! Vous me donnez comme exemple le fait que vous habitiez à Montreuil-sous-Bois, c'est pas non plus... Vous voyez l'exemple de la... C'est pas non plus Tokyo ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas non plus Montreuil-sous-Bois l'exemple de la grande cité protégée par la tour Eiffel, les gratte-ciels et tout ce que vous voudriez ! C'est chinoï, il y a trois cinémas quand même ! T'es fou, c'est une grande vue ! Montreuil c'est la continuité de Paris ! Non mais pas Montreuil-sous-Bois ! Pas Montreuil-sous-Bois quand même ! Mais c'est pas pareil ! Si ! Mais si Montreuil... C'est pas possible ! Alors d'abord j'ai jamais habité le 16ème et j'ai une meilleure amie... Elle est jamais sortie de Montretout ! J'ai une meilleure amie qui habitait Montreuil ! J'ai une meilleure amie ! Je suis jamais allée chez elle mais... Il y a plus plouc que j'ai une meilleure amie ! C'est pas meilleur ! Je peux vous dire qu'il y a plus plouc que j'ai une meilleure amie ! Il y a ceux qui disent un cul-punteur ! Franchement ! On vous remercie pour votre témoignage Jacqueline ! Cher Laurent, mon ami devrait être présent ce mardi dans votre public ! Tout frais débarquer du Liban ! Si vous trouvez des michocos sur votre bureau ! C'est qu'il est présent parmi vous ! Vous devriez le reconnaître facilement ! Il rougira certainement à la lecture de ce mail ! Et ne pourra pas détacher ses yeux de Christophe Beaugrand ! C'est toi mon salaud ! C'est toi mon salaud ! Alors il est où ? C'est monsieur qui a des lunettes ! C'est vous alors ! C'est vous qui regardez Christophe Beaugrand ? Et bien gardez-les vos michocos ! Une douceur de la part de vos auditeurs francophones du Liban et du Moyen-Orient ! Je savais pas que les michocos ça venait du Liban ! Vous saviez ça ? Les michocos moi je les prends toujours à Beyrouth ! Il y a une raison pour les michocos ? Sachez qu'on n'est pas couches parce que j'aime beaucoup ça ! Sachez qu'on n'est pas couché ! Justement j'ai arrêté le michocos depuis un moment ! J'ai commencé la boxe ! Il est tablette de chocolat ! C'est vrai mais dans quelle salle tu vas ? Le coach vient chez moi ! Je suis votre professeur de boxe ! Tu as un ring chez toi ? Pas du tout ! Il est très viril mon coach de boxe ! Non mais dans la maison on ne boxe pas à la maison ! Mais si ! Sur mes 600 mètres carrés je pouvais bien consacrer 200 ! Mais tu as installé un ring chez toi ? Non il n'y a pas besoin de ring ! Mais comment tu vas dans les cornes ? T'as un punching ball, t'as un sac ? Mais vous en connaissez rien ! Il met la main comme ça et dit vas-y vas-y ton gauche ! Il met pas d'émail ! Il a un truc spécial pour amortir ! Mais écoute il met des pas hauts ! Mais oui ! Dès la première leçon il m'a dit que j'avais une bonne droite ! Ah ! Il dit tout ça ! Ça c'est pour lui ! Il faut que tu travailles la gauche ! J'ai l'impression que vous n'allez pas tarder à passer au judo ! Ah non mais vous allez voir ! Mais alors est-ce que t'es torse nu avec le petit short et tout ? Bon ça va vous vous fantasmez pas ! Mais non mais je demande ! Et tu mets un protège-dents ? Mais non pas encore ! Ah t'as t'imèche ! Ça fait chaud beaucoup ! Ça fait chaud beaucoup ! Mais c'est fou la forme ! Ah non mais regardez la forme que j'ai aujourd'hui ! C'est impressionnant ! Et tu mets la photo de quel chroniqueur sur ton sac ? C'est la vôtre ! Et tu mets une coquille ou pas ? Oh ça va Pierre ! Non parce que tu sais que souvent les entraîneurs ils donnent des coups bas pour voir ! Mais non mais là c'était la première leçon ! Ouais la première leçon ! Mais pourquoi la boxe ? Mais parce que ça sèche ! Y'a rien de meilleur que les rênes mieux que la boxe ! C'est très sportif ! Vous connaissez rien à vous ! Mais non ! Tout ça c'est pour pouvoir sauter à la corde dans la rue ! Sans passer pour une gonzesse ! Quand vous aurez arrêté ! Oh 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 ! Tu l'as vu la gueule de la gonzesse ! Dis donc ! Dis donc ! Dis donc ! On peut ! On peut ! Il va se faire des couettes au Luxembourg ! On peut devant moi ! On peut devant moi ! Et il sera d'accord ! Attends ! Attends ! J'ai pas besoin de quelqu'un pour me défendre ! Attaquez monsieur sur ses mœurs, sur ses goûts ! Mais jamais sur sa virilité ! C'est pas une Caroline mon pote ! Vous ressemblez plus à un mec que moi et une gonzesse Christine Bravante ! Tout ce que j'ai à te dire ! Maintenant j'aimerais vous demander... Oh bah je suis en train de dire qu'ils m'ont donné une photo ! C'est trop drôle ! C'est quoi cette photo ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ils sont cons à la régie alors ! Ah ils vous font des petites blagounettes ! Excusez moi chers auditeurs ! Qui a payé 12 millions pour avoir la garde seule de son fils ? Qui porte le même nom que lui mais auquel on ajoute juste Junior ! Il a payé 12 millions ? Oui ! John ? John Travalta ? Non ! Non ! 12 millions de quoi ? 12 millions d'euros ! Ah ! D'euros ! Donc c'est en Europe ! Est-ce que c'est un acteur ? Il a payé 12 millions d'euros à la mère de son fils pour en avoir la garde tout seul ! Ricky Martin ? Dans quel pays on peut payer pour avoir la garde d'un enfant ? Ah bah il n'y a qu'aux Etats-Unis qu'on peut faire ce genre d'euros ! Mais ils payent en euros ! Mais non mais ils ont dû traduire pour l'article en euros ! D'ailleurs on ne connait pas le nom de la mère ! Mais c'est vraiment l'enfant ! Cristiano Ronaldo ! On en a parlé ! Cristiano Ronaldo ! Bonne réponse ! C'est vrai ! Et alors pourquoi je ris ? C'est parce que j'ai demandé de la documentation sur Cristiano Ronaldo et regardez ce qu'ils mettent en deuxième page photo en slip ! C'est plus facile de trouver une photo de lui en slip qu'une photo de lui habillé ! Ah oui ? Ah bah oui ! Parce que même moi qui ne connais pas bien le foot, je connais ses slips ! C'est pas la démonstration par contre ! C'est vraiment un peu comme ça ! Stevie restez pas scotché ! Faites passer ! Elle est collée Stevie ! Non mais ce qui est drôle c'est qu'on a vu des images à la télévision l'autre jour et des photos c'est qu'avant d'entrer sur le terrain il faut quand même dire avant toutes les bêtises qu'on a pu dire que c'est quand même actuellement le meilleur joueur de l'Euro ! Les buts qu'il marque en attaque, les démonstrations de football c'est hallucinant ! Si on l'avait dans notre équipe croyez-moi, on s'en plaindrait pas ! On s'en plaindrait pas je confirme ! C'est clair ! Enfin franchement ce qui est ridicule le côté drôle de l'affaire c'est qu'il faut le voir dans les vestiaires avant d'entrer sur le terrain il se maquille ! Il est un peu exhibo ! Il arrive maquillé sur le terrain, coiffé avec du gel mais vraiment c'est le top modèle ! C'est quand même à mourir de rien ! Ben oui mais ils savent qu'ils sont tellement shootés en photo il n'a pas envie d'avoir... Après vous avez une photo comme Jany Longo dans Le Parisien ! Mais ils changent même de coiffure des fois ! Non mais moi ça ne m'intéresse pas à votre photo avec les mecs à poils c'est pas la peine de me la remettre chez vous ! Allez je joue c'est juste pour vous mettre des complexes ! Mais n'insistez pas je l'en veux pas ! Offrez votre copine ce soir ça la fera rêver ! Ouais là t'as peut-être raison ! Non mais c'est fou ! Les joueurs de foot avant ils rentraient sur un terrain ils n'avaient pas quand même... Ils étaient virils quoi ! Ils avaient des poils où il fallait pas ! Enfin tu vois... Les gens n'ont jamais eu des poils où il fallait pas ! Ils en ont là où Dieu leur a mis ! Ils avaient des poils dans le dos, des poils dans le cou ! Enfin c'était pas mal ! Ah mais toi tu voyais des joueurs de foot tout nu ? Parce que moi je les ai toujours vus avec un polo personnellement ! Non non des fois quand ils gagnent et tout on les voit en vestiaire et tout ! Et avant c'était pas des canons de beauté ! Aujourd'hui ils sont devenus... Des métro sexuels ! Des métro sexuels exactement ! C'est exactement ça ! Des uber sexuels même ! Ah oui c'est des uber sexuels ! C'est quoi la différence ? C'est encore plus que métro sexuel ! C'est allemand ! C'est encore plus que métro sexuel ! D'accord d'accord ! L'uber sexuel vous avez jamais entendu parler ! Cristiano Ronaldo dos Santos Avero ! Et son fils s'appelle Cristiano Ronaldo Junior ! Junior ! Et on ne connait pas le nom de la maman ! En revanche on connait le nom de son actuel fiancé ! C'est peut-être Rachida Dati la maman ! Allez savoir ! Un top modèle russe ! Irina Sheik vit avec Cristiano Ronaldo depuis 2010 ! Et il est réputé être ami avec Karim Benzema ! Et vous savez que si jamais la France gagne contre l'Espagne samedi soir ! En quart de finale ! Nous affronterons le Portugal en demi-finale ! Ce serait formidable évidemment ! Une demi-finale France-Portugal ! Vous imaginez avec la communauté portugaise qu'il y a dans notre pays ! Il y aurait une forte ambiance ! Et ce serait vraiment sympa ! Ce serait quel soir pour que je m'organise ? Un dîner avec des copines ! J'ai mon agenda qui est bloqué ! Samedi soir c'est France-Espagne ! Et c'est mercredi la demi-finale ! D'accord ! Mercredi prochain ! Qu'est-ce que tu fais toi mercredi ? Comme ça je m'organise tu vois ! Ah bah si vous voulez ! Si jamais ! On le fait ! Si jamais la France se qualifie ! On organise la soirée chez moi ! Le France-Portugal à la maison ! Alors écoutez ! Quitte à regarder pour une fois un match de foot ! Je le regarde avec vous avec plaisir ! Il ne faut pas s'emballer je pense de toute façon ! Sur le France-Portugal ! C'est peut-être pour ça qu'il m'invite ! Il se trouve qu'en plus la dame qui me fait la cuisine à Paris est portugaise ! Elle va nous empoisonner ! Et je retrouve mon chien toutes les semaines avec un maillot du portugais ! C'est pas vrai ! C'est pas possible ! Mon chien il se balade avec un maillot Cristiano Ronaldo ! Elle lui met un maillot à nounou ? Elle le prend pour un enfant il est très poilu tu sais là-bas ! Elle nous écoute sûrement Katarina ! Vous êtes dénoncé ! Je vous emmène maintenant non plus en Haute-Savoie à Tenons-les-Bains mais dans l'Oise ! Très exactement à Beauvais ! C'est là-bas qu'on en fabrique encore 10 millions par an et ce sont les dernières qui sont françaises ! De quoi s'agit-il ? Et c'est au féminin donc ! Oui ! Ce sont des brosses à dents ! Des brosses à dents françaises ! Bonne réponse ! On a vu le même article ! De Caroline Diamance dans Le Parisien ce matin ! Pauline Conradson nous explique que la dernière brosse à dents française est menacée de disparition ! Mais alors justement c'est énorme le chiffre que vous donnez 10 millions et avec tout ça ils sont quand même menacés de disparition ! Bah oui ! 10 millions de brosses à dents sortent chaque année de la brosserie Beauvaisienne ! Je ne suis pas sûr qu'ils les vendent toutes ! C'est pas parce qu'ils en fabriquent ! Ah bah ils sont cons s'ils en fabriquent 10 fois plus que ce qu'ils vendent ! Et qu'ils en vendent 500 000 c'est dommage ! Mais il en faut bien dans les magasins quand même ! Bah oui mais enfin à un moment donné ! Ils vendent surtout dans les pharmacies mais alors j'ai lu il paraît qu'il y a je crois avoir lu dans l'article 1700 poils ! C'est énorme ! Par ? Par brosses à dents ! 1200 poils ! 1200 poils c'est énorme ! Faut toujours que vous en rajoutiez ! Ah bah oui je la voyais plus grosse ! C'est depuis qu'il a vu John Collins ! Ça fait 6 fois une chatte moyenne ! Oh mais mon dieu ! Je parle de l'animal à poils ! Ça lave moins bien les dents ! Ça s'appelle Bioceptile leurs brosses à dents ! Vous les connaissez ? Ah bon ? Bioceptile ? Oui oui ! Attends ça veut dire que toutes les brosses à dents signalent son sigidine là ou je sais pas quoi ! C'est que des brosses à dents chinoises ! Ah oui oui ! Japonaise chinoise ! Je suis un peu déçu ! Non ! Japonaise ! Bah tu vois bien tu mets ta brosse à dents près d'un bol de riz ! Si elle bouge ! C'est qu'elle est pas été fabriquée en France ! Attends c'est hallucinant ça ! Mais ça va pas Olivier ! Attends mais c'est intéressant ! On les trouve qu'en pharmacie ! Ça va avec les montres ! C'est de l'observation ! La brosse à dents française se trouve en pharmacie ! C'est Duopole qui la fabrique ! En pharmacie ça doit être une autre marque Bioceptile ! C'est en grand magasin en grande surface ! Et en pharmacie on trouve je sais pas une autre brosse à dents sous le laboratoire Pierre Fabre mais je peux pas vous donner le nom de la marque ! C'est pas drôle comme métier ! Attends ! T'es brosse à dents ! T'es rose, t'es verte, t'es jaune, t'es tranquille, t'es en groupe ! Tu vas dans une jolie pharmacie de la lumière ! Tu regardes le carrefour ! Il y a un mec qui arrive ! Il pue de la gueule déjà ! Il t'emmène chez lui ! Il gratte les couilles devant le lavabo ! Il t'enlève son joli capuchon ! Après il te prend de la pâte avec de la rayure ! Toi t'as un étoile bien propre et tout ! Et à ce moment-là il ouvre la gueule où ça s'enlève et il commence à te frotter contre des molaires et des chicots ! Tu vois que c'est marrant comme métier ! Et c'est normal que les 10 millions de brosses à dents quittent la France ! C'est un peu une question de réflexion ! Il a raison ! C'est mignon, c'est magnifique ça ! La vie d'une brosse à dents c'est dur ! C'est difficile ! Après ça termine, ça nettoie des chaussures souvent les brosses à dents ! J'utilise pour nettoyer des baskets quand elles sont trop vieilles ! Il peut être bien dedans ! Moi j'ai découvert la brosse à dents électrique que je ne connaissais pas encore ! Alors génial ! Oral B ? Génial ! Comme les enfants avec le petit bonhomme qui sourit quand vous vous êtes bien lavé les dents ! Il y a un capteur ! Et le petit bonhomme il est à côté dans la salle de bain ? Non, non, non ! Sinon j'en achète en tout de suite ! C'est mon dentiste qui m'a donné ça ! Vous avez la brosse à dents sur un... C'est incroyable ! Je ne savais même pas que ça existait ! La brosse à dents a un capteur ! Elle est totalement autonome ! Elle est électrique mais indépendante ! Elle se recharge sur un chargeur ! Tu la mets dans la bouche qui va faire autre chose ! Et vous mettez sur votre étagère de salle de bain un petit écran ! Et sur ce petit écran, il y a combien de temps vous devez passer sur chaque partie de la bouche ? Il est très interventionniste cette brosse à dents ! Comme un GPS de la bouche ! Comme un GPS de la bouche ! Et si vous appuyez trop fort, le petit bonhomme fait la grimace sur l'écran ! Si vous avez bien passé assez de temps sur chaque partie, ça fait un petit bonhomme qui sourit à la fin ! Je suis content avec mon truc ! Ils font ça avec du PQ à plaque sensible ! Si quand vous vous torchez bien, ça applaudit ! Alors là, je vous emmène dans le Morbihan à Languidic précisément ! Puisque dimanche après-midi, il va y avoir un loto ! C'est le troisième loto du genre ! Ils font ça chaque année à Languidic ! Dimanche après-midi, les bénévoles du comité de sauvegarde de la chapelle de Saint-Etienne organisent ce loto d'un genre un peu particulier ! Quel genre de loto est organisé à Languidic ? Il n'y a que des soisiques ! Comment ça c'est particulier ? Il y a un gain qui est particulier ou c'est la manière de faire ? Le gain ! Je vais vous dire ce qu'on peut gagner, c'est assez banal ! C'est comme tous les lotos ! Une voiture en premier lot et un écran plat en deuxième lot ! Ce ne sont pas les lots qui sont originaux, c'est la façon dont le loto a lieu ! C'est un loto à un chiffre ? Non ! Est-ce que c'est la personne qui va... Non, parce que je peux vous dire qu'il y a 3615 à ce loto ! C'est les personnes qui vont tirer les numéros qui sont particulières ? Non ! Alors justement, les numéros ne seront pas tirés par qui que ce soit ! C'est un animal qui va les tirer ! Un éléphant avec sa trompe ! Un poupe ! Alors ce n'est pas comme ça que ça va se passer ! Mais effectivement, il y a un animal qui va désigner les numéros gagnants ! C'est un furet ! Comment ? Un rat ? Une souris ? Non ! Ça a des ailes ? Non ! Ça a des poils ? Un bec ? Est-ce que ça a des poils ? Oui, ça a des poils ! Oui, on peut... On ne les voit pas les poils ! Parce que c'est un cochon ! C'est pas un cochon ! Même ça a pas beaucoup de poils ! Des champs angliers ! Mais c'est pas des gros poils ! Je ne sais pas comment vous dire... C'est des petits poils ! Oui, c'est... Des hérissons ! C'est du duvet ! Oui, enfin... Enfin, c'est du poil ou pas du poil ! Tu t'y connais quand même ! Tu dois... Non mais... Qu'est-ce que c'est que cet animal ? Tu t'y connais en matière de poils ! Non mais il sait ce que c'est qu'un poil ! Sûrement oui ! Il a fait la pub pour l'eau de rasage Clarence ! C'est collègue quand même ! T'as un poil ou rien ! Non mais c'est pas du poil ! C'est pas tout à fait du poil ! C'est quoi alors ? C'est de la laine ! C'est pas de la laine ! C'est de la plume ! C'est de la courrure ! S'ils confondent la plume et le poil alors là... On ne sait pas ! C'est pas tout à fait du poil ! C'est un animal marin ! Non ! Est-ce que ça marche à quatre pattes ? Oui ! Alors attendez ! Est-ce que tu peux nous faire le bruit ? Il pourrait le faire mais ça serait trop facile pour le coup ! Oui ! Donc ça marche à quatre pattes ! Ça a des poils ! Ça marche à quatre pattes ! C'est un poil rare ! C'est un Stevie ! Non ! Ça a le poil rare ! Alors il faudra pas seulement trouver l'animal ! Il faudra trouver comment l'animal va désigner... Est-ce que c'est un animal domestique ? Alors euh... Oh putain ! C'est considéré comme domestique ! C'est un âne ! Non ! Il y a un mec qui a 3600 morts bacs quoi ! Non ! Est-ce que c'est un animal qu'on peut... Ah oui une chance au grattage c'est ça ! Est-ce qu'on peut voir cet animal dans un appartement à Paris ? Non ! Dans un appartement non ! Mais ça n'est pas parce que... Un lama ! Non ! Ça a des poils un lama ! Mais non mais c'est beaucoup plus simple que ça ! C'est une vache ! Une vache ! Bon alors ça a des poils ! Tout ça pour ça ! C'est incroyable ! Mais tu crois que c'est en quoi ? Mais non ! Mais ça a des poils les vaches ! Pas tout à fait ! C'est du cuir ! Mais non ! Laurent il croit qu'il y a écrit élevé partout ! Il pense que les vaches c'est violet et blanc sur un truc de chocolat ! Ça a des poils au sens des non-poils ! Si ! Si ! Ça a des poils ! Enfin alors ! Si vous avez une vache à la maison elle laisse pas de poils sur le canapé ! Je suis désolé ! Non mais parce que le canapé est en vache ! C'est vrai que si ! Mets une vache sur un canapé tu vas voir qu'elle laissera des poils ! Elle laisse de sacrées brouilles en vache sur le table ! Il a grandi en zone industrielle il n'a vu que des steaks achés et puis des canapés ! Oh tu devrais avoir honte ! A la poil ! Des poissons carrés ! Ouais ouais le pauvre garçon ! Des vaches sans poils ! Non mais c'est du poil sans être du poil ! Je suis désolé ! C'est pour ça que je vous ai dit pas tout à fait ! J'ai l'autre partie de la réponse ! Elle va chier sur les cases où il y aura des numéros ! Excellente réponse de Christine Bravo ! Comment c'est possible ? Mais c'est dingue ! Bah oui ! Il faut encadrer ! Je l'ai pas lu ! Il y a combien de numéros à cocher ? 3600 ! D'accord mais il faut en avoir combien sur les 3600 ? Bah un seul ! Alors je vous explique comment ça va se passer ! Elle va chier sur une case ! Allez-y à Languidi que vous allez voir ! Dimanche après-midi ! Oui bah on va y aller ! On savait pas quoi foutre ! Ça donne envie ! C'est une jolie sortie qui vous est proposée ! T'imagines si la vache est un peu constipée ! Ça peut durer des heures ! Il y a une tension extrême ! Ah ! 3600 cases ! Vous voulez un peu de pub ? Après je vous explique comment ça se passe ! Le Lotto-Booze ! Le Lotto-Booze ! C'est comme ça que ça s'appelle ! Le Lotto-Booze de Languidic ! Après la pub ! Merci !